Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on est parti dans une nouvelle semaine du Highlander. Le Highlander c'est un match à bord par équipe où le but c'est de faire le plus de kills, mais pour soi on joue un flank et un dégât et on est le seul à survivre si on arrive à faire le plus de kills. Je rappelle que Moji légendaire de heal est bad, que les tanks et les heals ne sont pas autorisés et que bien évidemment celui qui gagne la partie avec un personnage particulier, par exemple ici si c'est ZSCH qui remporte la game avec son Talus, personne n'a le droit de jouer Talus dans la deuxième game. La première map c'est Archive du Magistrat, la deuxième c'est le quartier marchand et la troisième c'est le secteur du contre-maître. On est donc parti dans la première manche de ce Highlander, Archive du Magistrat, on aura ZSCH, Metaside, Nostanfer, Ars, Hubsucre, God, Filouche, Galatry, Amens, Nitrose et Utopie. C'est parti ! On est parti donc dans la première manche de ce Highlander, on aura donc deux Talus, deux Moji, deux Cassis, deux Androxus, ils auraient voulu le faire, ils ne l'auraient pas fait, ils sont quasiment partis sur la même composition des deux côtés, il y aura juste un Drogos côté Nostanfer et Amens qui est parti sur un Zine, pourtant Zine on a tendance à en voir pas mal. On aura ZSCH, Meta, Nostanfer, Ars, on va voir quels légendaires ils vont décider de prendre, ça sera sans doute intéressant de voir. Je rigole s'il y a une Moji Hill, j'espère qu'il n'y aura pas de Moji Hill, la game qui se lance extrêmement rapidement, non pas de Moji Hill, il y a Filouche qui n'est pas là et c'est bon, ils ont tous parti sur d'autres légendaires que la légendaire Hill, donc c'est parfait. On va se mettre sur MetaSight directement avec sa Moji, MetaSight qui a fait une très bonne performance dans le tournoi de Darwin Project de cette semaine puisqu'il a fini deuxième. Deuxième sans prendre aucun kill, c'est quand même plutôt stylé. Allez, on réussit à prendre le kill du côté de Galatrix avec son Talus en 6. Il va essayer d'aller sécuriser le kill sur Moji, ça y est c'est fait, Galatrix est donc à 2 kills, on va afficher les scores avec F8, c'est parti. Galatrix est donc premier pour le moment avec 2-0. Allez, on pose la rune, on va essayer d'aller chercher peut-être un autre kill ici sur Androxus, ça tombe ! C'est Nitros qui a récupéré le kill, il n'a pas pu prendre le kill Galatrix, Galatrix... Et pour le moment, c'est toujours Nitros qui est deuxième dans cette... qui est premier à égalité. Nitros qui passe premier avec donc un troisième kill. Nitros qui va essayer de chase Nostanfer, Nostanfer qui tombe des coups de Nitros et c'est le quatrième kill. Attention. Attention, le coup de poing... L'inversion, c'est bien joué. Est-ce qu'on... Ah, le bravate qui ne subit pas et Galatrix qui prend un deuxième... 2 kills et qui revient à égalité avec Nitros. Le coup de poing dans la barrière magique, mais ce n'est pas suffisant. Nostanfer récupère un kill, mais c'est bel et bien Nitros qui passe devant avec 5 points. Il tombe des coups de ZSH. On va se mettre sur Galatrix. Galatrix qui est sur... Donc il vient de mourir également. L'ulti Moji double kill de Filouche, tandis que Arth sécurise son kill également. Allez, Nitros qui va essayer de claquer l'ulti sur Meta qui utilise la barrière magique, il temporise et il tue derrière Meta-Sai. Nitros qui sécurise son sixième kill. Filouche est à 5 kills avec sa Moji. Il est en train de rattraper son retard. Meta-Sai est à quelques kills de l'autre côté. Arth a 3 kills. Pour le moins, c'est bien Nitros qui domine cette game, même si Filouche vient de sécuriser son sixième kill. Le kill peut-être de Nitros. Ça y est, le septième kill de Nitros, mais Nitros prend très cher derrière l'inversion. Arth, Arth qui sécurise le kill. On va se mettre sur Filouche. Filouche qui est également mort avec sa Moji et qui va essayer de revenir rapidement dans le fight. Nostanfer, ça touche. Nostanfer qui prend cher. Et Filouche qui récupère le kill pendant que Nitros récupère son huitième kill. Nitros est donc toujours premier. On va se rester un petit peu sur Moji avec la barrière magique et claquée. La barrière de Beta de l'autre côté. Filouche, Filouche face à Beta. Et c'est Beta qui remporte le kill. Nitros est donc toujours premier. Non, il vient de tomber. Il vient de tomber, mais il est toujours premier. 8 kills. C'est très serré entre les joueurs. On a Utopie également qui est à 6 kills. Galatrix, 6 kills également. De l'autre côté, c'est 6 kills pour Meta Side. On prend le kill du côté de Hubsug. Galatrix, Filouche. 10 kills ! Filouche, 10 kills ! Filouche monstrueux. 10 kills avec sa Moji qui va peut-être remporter cette game. On est déjà à 36 kills. 36 kills toujours. Nitros qui est à égalité. Oh, ça va jouer entre Filouche et Nitros, je pense. Allez, il va falloir regarder. 37 kills, plus que 3 kills à prendre pour l'équipe rouge. Et le premier Highlander sera terminé. On prend des coups dans le dos du côté de Arth. Hop, sucre. On essaie de sécuriser les kills sur Arth. Mais non, c'est Arth qui récupère le kill. On va se mettre sur Filouche. Qui prend son 11ème kill, Filouche. Et qui remporte donc le premier Highlander. Filouche qui finit donc premier. Bien joué à Filouche. Qui remporte donc cette première manche du Highlander du dimanche soir à 19h sur Laker TV. Allez, on est parti donc dans la deuxième manche de ce Highlander. On aura Filouche sur Ivi. Newhart qui jouera Androxus. Lonnie Neko sur Talus. Ikari Fox sur Cassie. Oli 420 sur Lian. NR Vax qui jouera Talus. Buzz qui jouera Lian. Akilon qui jouera Cassie. Otto le héros qui jouera Lian. Et Matsuying qui jouera Bunking. Bunking c'est marrant parce que c'est vrai que c'était un personnage qui gagnait souvent les Highlanders. Enfin qui arrivait souvent à prendre des manches, prendre beaucoup de kills. Mais finalement on en voit quand même assez peu. Allez, ça va commencer dans 15 secondes. Pour ceux qui se demandent quels légendaires vont être joués. On a des têtes vont tomber. On a des impulsions du côté des Cassie. On a des resets du côté de Talus. Bon, si vous suivez les, bien évidemment, les low points sûrs dont je ne doute pas. Vous connaissez bien évidemment toutes les légendaires qui sont prises ici. Même si Talus a changé. Talus a changé. Il a préféré prendre les ennemis. Rien de personnel. Ok, pourquoi pas. Allez, on va se mettre un petit peu sur Filouche qui est sur Saïvi. Et qui est le tenant du titre Highlander de ce soir. On essaie de mettre des dégâts. On retombe sur la position. L'envol. Attention, Filouche qui tombe. Newhart qui récupère le kill sur le Talus. C'est Matswing qui prend le kill sur Filouche. Allez, on va se mettre justement sur Newhart. Double kill de Ikari Fox avec sa Cassie. Ikari Fox qui est pour le moment premier avec 3 kills. Allez, on est low de l'autre côté. Est-ce qu'on peut sécuriser le kill sur Lian ? Le quatrième kill de Ikari Fox qui pour le moment est devant avec sa Cassie. Un nouveau kill de Newhart. La roulette évasive. On prend très très cher. On sait finir par l'upercute de Talus. Lonely Neko. Lonely Neko qui tombe. Et pour le moment, Newhart qui est donc à égalité avec la Cassie dans Newhart qui est un petit peu en dessous. Il a un kill de moins. Pardon. Allez, Newhart qui est à 3 kills. Ikari Fox qui a encore pris un kill de plus et qui a 5 kills. Filouche qui prend son premier kill également dans cette game. Allez, on va se mettre un petit peu sur Newhart. Newhart, est-ce qu'il peut sécuriser le kill sur Aquilon ? Non. Et ils sont en train de comeback. Les joueurs de l'équipe rouge. Même si au niveau de points, c'est très très bien réparti. On a toujours quand même Ikari Fox loin devant avec 6 kills dans cette partie. Allez, Ikari Fox qui continue de dominer ce match. Allez, Cassie. L'utile qui est claqué. Attention, le duel entre les deux Cassie, l'utile de Eevee et c'est Lonnie qui a récupéré le kill. Ikari Fox qui finalement tombe. Toujours 6 kills pour Ikari Fox tandis qu'on est à 5 kills du côté de Buzz, même si on vient de tomber. Ça va être très serré ce fight entre les joueurs. Aquilon ici qui est à 3 kills. On a Otto le héros qui est à 5 kills. 6 kills pour le Talus. 6 kills pour l'Akassie d'Ikari Fox. Et on est toujours derrière. Navax qui a mis un très très bon retour sur sa rune ici. Il est premier avec 7 kills. On va essayer d'aller récupérer peut-être son 8ème kill. C'est compliqué. Oh, il le prend en coup de poing. Bien joué. Et Enervax qui est donc premier à 8 kills avec son Talus. Il va régén, le fight face à Lian. Mais c'est Lonnie Neko qui prend le kill. Otto le héros est à 6 kills également. Mais il n'arrive pas à sécuriser de kills. Toujours premier le joueur de Talus. Util de Lian qui a été claqué. On prend le kill du côté de Enervax. 10ème kill. Il prend l'ascendant dans son équipe largement. Tandis que Lonnie Neko récupère un 9ème kill également. Ça va être très tendu entre les deux Talus. Le Talus qui va essayer d'ulti ici. Et qui met le coup de poing. Ça prend le kill. Enervax qui sécurise un kill et qui prend son 11ème kill dans la game. Mais face à Lonnie Neko, c'est Lonnie Neko qui récupère le 10ème kill. 11 kills du côté de Buzz. La Lian est passée devant. La Lian est passée devant. Est-ce qu'elle va pouvoir garder cet avantage 34 à 36 ? Lonnie Neko qui prend son 11ème kill également. Est-ce qu'on va avoir une égalité dans cette game ? Lonnie Neko qui claque son ulti. Est-ce qu'on peut sécuriser le kill ? Non. Lonnie Neko. Lonnie Neko. C'est Enervax qui sécurise le kill. Lonnie. 12 kills. 12 kills pour Lonnie. Entre Lonnie donc et la Lian. Ils sont à égalité. 37-38. Ça va se jouer donc sur les derniers fights. Lonnie. Lonnie qui ne sécurise pas de kill. Qui se téléporte. Et ça se termine je crois sur une égalité. En tout cas ça va être validé par les joueurs. Parce que moi je ne crois pas que j'ai le tableau des scores finales. Je n'ai pas le tableau des scores finales. Donc il va falloir qu'ils se valident eux-mêmes. Je crois que c'est égalité ou pas ? Dites-moi le chat. Dites-moi les joueurs de la partie. Vu vous avez vous l'écran final. Dites-moi qui c'est qui a gagné. Alors. Lian qui a gagné. Lian 13 kills. Talus 12 kills. Donc c'est Buzz à 13 kills. Donc c'est Buzz qui va créer la 3ème game. Et qui remporte donc ce Highlander avec Lian. Donc les 2 persos qui sont bannes sont Lian et Moji dans la 3ème game. Qui se jouera secteur du contre-maître. Et on est parti donc dans la 3ème manche de ce Highlander. Avec Buzz qui a remporté la 2ème manche. Et qui va jouer Talus. Il a remporté la 2ème manche avec Lian. Et cette fois-ci il nous jouera un Talus. On a également la présence de Eclat. Qui nous fait l'honneur d'être ici. Qui jouera Zin. Zenre Yt qui jouera Willow. Chronos 21 qui jouera Sky. Fury's Blaze qui jouera Shaline. On aura de l'autre côté Ikeishin avec Talus. OTP RTDE avec sa Eevee. Rainbow Dash avec Bomb King. Bibi Laguedro avec Sky. Et Arupt avec Willow. D'ailleurs je viens de sortir une vidéo fin de semaine sur... Ah pourquoi il est mute Chronos ? Il n'a pas le droit de parler ? Il n'a pas le droit de parler. Il n'a pas le droit de parler Chronos. On ne l'aime pas. On ne l'aime pas. Méchant Chronos. Méchant. Il n'a pas réussi à terminer premier du tournoi Darwin Project. Donc on lui en veut. Donc on les mute tous. Pourquoi ils sont butent les gens ? Ah c'est moi qui les mute ? Mais je n'ai pas le droit de les démute. Ah d'accord. C'est le nouveau système l'ARS. Tu mute les gens et après c'est fini. Tu n'as plus le droit de leur parler. Et puis je ne mute que d'un côté. Moi et de l'autre. C'est pas mal. C'est pas mal. Nouveau système. Alors au niveau des légendaires. On est parti sur un vol du côté des TPR TDE. La mojie. Ah voilà. Chronos ils partent sur le deck. Voilà. Ils partent sur le deck. Bien évidemment ils ont regardé la vidéo. J'espère que vous aussi vous avez regardé la vidéo sur Sky. Et évidemment on va voir ici des Sky basés sur la légendaire de l'écran de fumée. Hop. Burst. Ah dommage. Il n'a pas pu sécuriser son kill. Et derrière il tombe OTP RTDE qui est donc très très bien. On le regardera sans doute. OTP RTDE qui a déjà pris 2 kills avec sa Eevee. Alors il est où avec sa Eevee ? On ne sait pas trop. Il est en 6. 6 ça y est. OTP qui prend son 3ème kill. On va mettre le tableau des scores parce que vous avez du mal à suivre. Tout comme moi. 4 kills pour OTP déjà dans cette partie avec sa Eevee. On le sait. C'est un joueur très très solide sur Eevee. Il va utiliser l'ice block ici. Et il va tomber des coups de Harut. Eevee Laguedro qui prend le kill également. Côté de Furise on est sur son Shaleen. Il a peut-être moyen. Il réussit à prendre un kill ici sur Willow mais derrière se fait finir. Côté de Eclat on est à 1 kill. On est toujours largement devant du côté de Eevee. Donc on va rester du côté de la Eevee d'OTP. Même si ici il ne s'érecurise pas le kill. Et c'est Zenre qui récupère le kill avec sa Willow. Côté Akashim avec Talus on est à 3 kills. Il prend peu de kills. Il est à 3 kills. Mais il arrive à ne pas tomber. Il joue très safe pour le moment. Il met le coup de poing avec le reset. Il va s'enfuir. Akashim qui est à 4 kills au TP qui ne fait que crever. Il est à 5 kills mais il vient de mourir. Il est mort 3 fois. Alors que Akashim lui plutôt essaye de sécuriser ses kills. Rappelons que les morts on s'en fout un petit peu. Mais c'est vrai que le problème c'est de... Si vous mourez trop vous n'avez pas forcément le temps. Et le kill est récupéré par Akashim. Il va chercher son 5ème kill. Et pour le moment il continue. Et il rattrape OTP RT2. Allez côté OTP. L'util de Talus qui est utilisé. On va essayer de mettre la pression sur le Zine. L'envol. On n'arrive pas malheureusement à trop toucher. On se re-téléporte. Le kill qui n'est pas pris. Akashim qui passe devant. Avec son 5ème 6ème kill. Avec son Talus extrêmement safe. Il va essayer de prendre le kill peut-être sur le Zine. Et non. Le kill est récupéré. Plard éclat. On a un ulti de Willow qui a été claqué. Est-ce qu'on va réussir à sécuriser un kill côté Zeneré ? On retombe. On retombe dans le stun de la bombe. Et on prend un 2ème kill. 2ème kill de Akashim qui est donc largement 1er avec son Talus. Et qui peut peut-être aller sécuriser un nouveau kill. Oui ! Son 9ème kill. Il prend largement la tête de ce Highlander. Avec 9 kills pour le bon. On va se repasser sur OTP. Non. Il ne se passe rien. Zine. Éclat. Qui finit par tomber des coups d'OTP ? OTP qui veut essayer de rattraper son retard. Oui. Il rattrape son retard avec le 2 kill. OTP. C'est insuivable. Une vie. Attention. L'ice block est utilisé. On a quasiment réussi à tuer Akashim. Mais Akashim toujours largement 1er avec 10 kills dans cette game. Sachant que la game se passe extrêmement rapidement. Puisque Akashim est déjà à 10 kills. Et il y a 33 kills pour l'équipe. Rainbow Dash. Arub qui sécurise 2 kills. On passe à 35. Ça va être compliqué pour OTP. RT2 pour essayer d'aller chercher la victoire. 9ème kill pour OTP. Derrière on blink. Est-ce qu'on va pouvoir aller chercher le vis-à-vis. La bombe qui est claquée. Oh. On n'a pas le temps de tirer. Et c'est Akashim qui récupère un double kill là-dessus. Akashim qui se téléporte sur le Zine. Bon c'est compliqué un Zine de le tuer quand on arrive dessus. Surtout s'il a son volu de fumée. Et finalement Eclat sécurise 2 kills. On a OTP qui est à 9 kills. Akashim qui est à 11 kills. OTP qui veut essayer d'aller sécuriser des nouveaux kills. C'est compliqué. Il réussit à prendre le kill. Et c'est la victoire de Talus. Akashim qui finit donc premier de ce Highlander sur la dernière map. On aura eu 3 joueurs différents gagnants. On aura eu Filouche. On aura eu Buzz. Et en dernier on aura eu Akashim. Si vous arrivez et vous avez envie de montrer que vous êtes capable d'être un Highlander vous aussi. N'hésitez pas à passer le dimanche soir de 19h à 20h sur la Iker TV pour montrer votre talent et votre niveau de jeu sur les persos. Les 3 persos que vous maîtrisez le plus si vous arrivez à l'ELOC. Bon courage et à bientôt. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada